on va commencer par travailler sur le sujet de bac 2019 un sujet de polynésie où on a un petit peu d'acide base mais relativement simple et ensuite ça nous permettra de réviser un petit peu les spectres d'absorption uv visible et de traiter ensemble la dernière question du sujet qui est une question ouverte avec quelques étapes de calcul c'est à vous je vous laisse mettre en pause prendre connaissance du sujet traiter un maximum de questions parcourir les questions jusqu'à la fin et on se retrouve juste après pour une correction en images allez c'est à vous allez la première question vous demande si cet acide l'acide maléique possède des stéréo isomères de configuration bien déjà il faut qu'on fasse un petit rappel sur l'isomérie puisqu'on vous parle de d'isomérie ici si de stéréo isomères de configuration alors je vous conseille ce petit graphique ici que vous retrouverez sur wikipédia qui veut peut vous servir de fiches de révision et la stéréo isomérie de configuration elle est ici il y en a deux sortes la diastéro isomérie riz pour vous à votre programme les alcènes cis ou trans et ça va pas être le cas de notre molécule on va plutôt nous se situer sur de l'éniante les nannes choméry donc reprenons notre molécule qui est ici on s'aperçoit sur cette molécule qu'elle possède un carbone asymétrique qui est ici et bien carbone carbone asymétrique pourquoi parce qu'il possède quatre groupes quatre groupements différents celui ci je peux le noter r1 cette autre partie de la molécule je peux la noter r2 ici j'ai un hydrogène et un groupement h on va donc avoir un carbone r1 r2 h et l'hydrogène derrière on a deux énantiomères possibles qui sont images l'un de l'autre dans un miroir et qui sont deux molécules non superposable donc la réponse c'était oui ça présente une stéréosomérie de configuration à savoir deux énantiomères que je vous ai dessiné ici parce qu'on a un carbone asymétrique ensuite on vous demande on vous dit que cet acide malique est un acide faible on vous demande de définir un acide faible et on vous demande aussi de dire pourquoi c'est un dit acide alors pour ce qui est de acide faible la définition à votre programme c'est que c'est un acide qui ne se dissocie pas totalement dans l'eau c'est à dire que lorsqu'il va être dans l'eau il ne va pas être totalement déprotoné la réaction elle est donc équilibrée c'est pour ça que il faudra utiliser une double flèche pourquoi est-ce que c'est un dit acide et bien laissez-moi trouver un dit acide on voit que cet acide maléique il comporte deux groupes fonctionnels acide carboxylique on a donc les deux protons ici qui sont responsables de l'acidité cet acide maléique et donc un dit acide parcourons encore le sujet on arrive ici au diagramme de prédominance que l'on a vu ensemble la dernière fois que l'on s'est vu diagramme de prédominance on vous demande de recopier ce diagramme et d'indiquer sur votre copie les différentes formes on va afficher ce diagramme de prédominance ici l'acide maléique sa formule brut c'est c4 h6 au 5 et donc le ce que l'on a vu ensemble dans ce diagramme de prédominance le seul truc qui a dont il faut se rappeler c'est que ap h acide donc ap h bas c'est la forme protoné qui prédomine alors que ap h o c'est la forme déprotoné ici comme c'est un dit acide on va avoir deux pk a deux constantes d'acidité pour les deux acides pour les deux acidités de l'acide maléique et donc un diagramme de prédominance avec trois formes ici on le voit sur avec cette seule charge moins c'est l'acide qui est déprotoné une seule fois c'est donc la forme intermédiaire donc ap h o ap h basique on aura la forme totalement déprotoné c4 h 4 au 2 moins alors que ap h acide on aura comme prédominance la forme totalement protoné qui est ici la formule brut et j'ai oublié un 5 ici revenons au sujet dans le sujet on vous dit que la salive humaine a un ph entre 6 et demi et 7 c'est à dire qu'on va se retrouver dans cette partie là du diagramme de prédominance on vous dit aussi que si on met un moment dans la bouche on éprouve une sensation au cide et on vous demande de proposer une interprétation et bien tout simplement lorsque l'acide maléique va être en contact avec la salive qui est un milieu aqueux et bien il va se déprotoner comme ici on est dans ce ph là où c'est cette forme totalement déprotonée qui prédomine et bien il va se déprotoner deux fois donc l'acide maléique plus deux molécules d'eau donne la forme totalement déprotonée c4 h 4 au 5 2 moins plus deux ions h 3 au plus et donc en arrivant dans la bouche au contact de la salive l'acide maléique perd ses protons et fournit donc des ions h 3 au plus qui sont responsables de l'acidité ce qui explique la sensation d'acidité que l'on vous demandait d'interpréter passons à la deuxième partie au sujet du colorant bleu alors il y a pas mal de textes avec pas mal d'informations et des informations même très intéressantes ici sur la loi de berlambert qu'on manquera pas de rappeler tout à l'heure donc je vous conseille là le jour du bac une lecture très attentive de toutes les informations je me doute que vous manquerez pas de mettre des coups de stabilo sur les données intéressantes comme celle ci que l'on retrouvera après ou celle là etc allez voyons maintenant les questions le spectre de la solution s est-il cohérent avec la couleur du bon et bien on voit ici que notre bonbon qui à l'origine de la solution s il est il a cette solution présente maximum d'absorption à 640 nanomètres et donc là on se rappelle la différence entre couleurs observées et couleurs perçues on a en fait des couleurs complémentaires la couleur ici observée se situe dans l'orange à peu près ici à 640 nanomètres donc ça c'est la couleur qui est absorbée et la couleur qui est donc perçue ça va être sa couleur complémentaire qui est ici dans le bleu donc couleur observée couleur absorbée et couleur perçue passons à la suite des questions où on vous demande à l'aide de vos connaissances là on parlait de la loi de berlambert et des informations fournies qui sont ce spectre ici on vous demandait de trouver la concentration molaire du colorant présent dans la solution s à savoir aussi que ce colorant on peut aussi l'identifier le colorant que l'on a il présente un maximum d'absorption à une longueur d'onde lambda de 640 nanomètres qui est le même pic d'absorption que le bleu patenté E131 donc notre colorant c'est déjà le E131 quelle est sa concentration maintenant ? alors on va revenir ici sur le spectre que je vous ai mis là et puis on vous donne une information intéressante sur la loi de berlambert on vous dit que l'absorbance elle est proportionnelle à la concentration le bleu patenté il est là et on vous disait dans le sujet pardon j'ai perdu on vous disait dans le sujet que ces spectres là ils ont été faits avec une concentration de 10-5 mol par litre donc finalement ici on a une concentration pour une concentration de 10-5 mol par litre une absorbance une absorbance qui vaut 1 on voit que pour notre solution l'absorbance elle vaut 2 donc si la concentration ici du E131 elle est de 10-5 mol par litre et bien pour une absorbance de 2 comme c'est proportionnel on peut se douter que la concentration sera de 2 10-5 mol par litre dans la solution S on vous demande maintenant ici c'était une question un peu plus ouverte qui demandait plusieurs étapes de calcul et de mettre en relation pas mal de données on vous demande le nombre maximal de bonbons qu'un enfant de 30 kg peut consommer chaque jour on va voir comment faire ce calcul mais tout d'abord dans un premier temps il est important de mettre en connexion un petit peu toutes les données dont on va avoir besoin la concentration on l'a vu on est sur le E131 on vous donne des DJA des doses journalières admissibles on vous donne aussi la masse molaire du E131 et on vient de déterminer ici sa concentration donc avec tout ça on devrait avoir de quoi pouvoir calculer le nombre de bonbons qu'un enfant de 30 kg peut consommer par jour déjà vu qu'on vient de déterminer la concentration et bien on peut écrire la formule de la concentration la concentration du E131 c'est égal à la quantité de matière en E131 divisé par le volume de solution excusez-moi divisé par le volume de solution on sait aussi puisqu'on vous parle de DJA qui sont en revoyons le sujet en mg par kg et par jour qu'on va devoir calculer une masse la relation qui existe entre quantité de matière et masse c'est que la quantité de matière c'est la masse la masse en g divisé par la masse molaire en g par mol et vous avez une quantité de matière en mol ainsi et seulement si je vais remplacer la quantité de matière n bien par masse du E131 sur masse molaire du E131 et je n'oublie pas c'est pas le volume de la solution ici ce qui fait que si je cherche la masse de E131 dans un bonbon et bien ça sera concentration fois volume fois masse molaire faisons ce calcul l'application numérique maintenant la masse de E131 dans un bonbon va être de sa concentration on a déterminé précédemment que c'était 2 10 moins 5 fois le volume de solution à mettre en litres 25 10 puissance moins 3 fois la masse molaire 560 grammes par mol ce qui me donne un résultat de 2,8 10 puissance moins 4 grammes les DJA sont exprimés en milligrammes donc faisons cette conversion ça nous donne 0,28 10 moins 3 grammes c'est à dire 0,28 milligrammes dans un bonbon la DJA indiquée par le sujet est de 2,5 milligrammes par jour et par kilo de poids de corps donc un enfant de 30 kilos un enfant de 30 kilos donc pour un kilo de poids de corps on a 2,5 milligrammes admissibles par jour pour un enfant de 30 kilos on aura 30 fois 2,5 qui nous donne 75 milligrammes 75 milligrammes sachant que un bonbon ici on a déterminé que dans un bonbon il y a 0,28 dont 0,20 pardon 0,28 milligrammes pour un bonbon 75 milligrammes mon produit en croix et on se retrouve avec 75 fois 1 divisé par 0,28 approximativement ça nous donne 268 bonbons on vous demandait de commenter ce résultat la première chose à dire c'est qu'il vaut mieux pas les manger c'est 268 bonbons mais en tout cas que le bleu patenté possède pas de de concentration dans le dans ces bonbons là qui puissent être dangereuses pour la santé